... Je m'appelle Alou Lopez, coordinateur régional de la GAMIAD de Ansaruddin. ... Nous avons beaucoup de besoins que le préfet et les services de l'Etat se sont engagés pour satisfaire tous nos besoins sur l'électricité, l'assainissement, la sécurité et le mode de circulation. ... Oui, nous sommes très satisfaits puisque tous les services étatiques ont pris des engagements pour nous satisfaire sur nos besoins. ... La réussite totale. Nous attendons la réussite totale. Après nous avoir rendu grâce à Dieu, nous rendons grâce à notre khalife, le cher Amitiyan Nies, et nous souhaitons longue vie et santé pour notre khalife et tous les autres fils de Cheikh Abraham Nies. ... Les polaroids, nous leur demandons d'être toujours, comme a été la communauté Niesienne, être discipliné et se bien habillé, venir à l'heure et respecter les normaux. Nous nous demandons de la présence, nous avons à l'heure et nous avons un centre préfet. Nous avons à l'heure de notre réunion demain, nous avons à l'heure de notre service, nous avons à l'heure de notre service, nous avons à l'heure de notre engagement pour satisfaire nos besoins. Sécurité, mode de circulation, affaires de santé, environnement, assainissement, chapeau-pompier, police. Tout le monde a eu l'engagement, il y a une satisfaction, il y a des besoins, il y a des demandes. S'il y a des doléances, c'est l'affaire sociale, il faut vivre pour gagner des enfants, les enfants. Le préfet a eu l'engagement et le service pour l'être satisfait. C'est ce que vous connaissez. 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 Donc, aujourd'hui, c'est à cheval entre déjà deux arrondissements, entre l'arrondissement de Grand Dakar et l'arrondissement de Passeracier. Donc, comme nous, le GAMO se tient dans notre circonscription, c'était un devoir, depuis plusieurs années, d'organiser cette rencontre pour déjà voir comment l'État pourrait appuyer à l'organisation de cet événement religieux. Donc, c'est ce à quoi nous nous sommes attelés aujourd'hui. Donc, la coordination a émis des souhaits et les services de l'État ont tous répondu présents et ont pris quand même des engagements qui feront l'objet de suivi quotidien pour les réalisations avant la date du 20 avril, donc qui est la date retenue pour le GAMO. Je voudrais aussi féliciter, donc, la coordination du DAERA qui a quand même apporté beaucoup d'innovation dans l'organisation. Donc, je voudrais donc profiter de la présence de son président pour féliciter l'ensemble des membres de cette coordination-là. Vous serez en acheter de rappeler les engagements ? Oui, les engagements, donc, comme à de pareilles circonstances, l'État se met aux côtés du comité d'organisation pour régler les problèmes qui ne peuvent pas être réglés par le comité d'organisation. Ce sont les problèmes liés à la sécurité. Et le commissariat de Grand-Yof a pris toutes les dispositions pour déjà sécuriser la zone, mettre des éléments à l'éjurgie, mettre à la disposition du Khalif et de son représentant à Dakar des motards pour un peu, donc, aider à la mobilité. Donc, nous avons pris l'engagement aussi de saisir le commandant de l'escatron de la circulation de la gendarmerie pour un peu fluidifier, donc, la circulation au niveau de l'autoroute. Parce qu'une ovation, cette année, il y aura une cérémonie officielle, donc, une cérémonie officielle, donc, à 17 heures, donc, et qui sera suivie du GAMO. Donc, les problèmes de sécurité, les problèmes d'hygiène, les problèmes de santé, les problèmes d'environnement, donc, et sur tous ces problèmes-là, donc, les représentants des services ont pris des engagements. Et comme je l'ai dit tantôt, qu'ils feront l'objet quand même d'un suivi rigoureux et quotidiennement. Oui. Oui, ils se sentent que les gens se disent qu'ils ne sont pas dans la gendarmerie, comme on le fait, mais à l'heure, ça se fait. Il y a des gens qui ont dit que les gens se disent que les gens se disent que les gens se disent, ils ne sont pas dans la gendarmerie. Mais ils se disent qu'ils sont maintenant dans la gendarmerie, alors qu'ils ne sont pas dans la gendarmerie. donc s'entraîner parce que tant que démons, c'est bon donc nous avons une satisfaction pour que nous voulons nous s'entraînerons parce que c'est très fain que le service de l'Etat qui a l'habitude d'indicent participation volonté, si on s'entraîner cette fois-ci aussi donc c'est un engagement si on peut s'entraîner pour qu'on puisse le satisfaire donc ce qui a été fait peut-être que le comité d'organisation ne peut pas s'entraîner ce qui est le rôle d'Etat pour que tout ce qui est sécurité nous sommes en train de faire le santé nous sommes en train de faire le environnement le hygiène donc le lep le comité d'organisation nous avons eu le service de l'Etat qui a été fait et 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 qui a été fait donc le baisse par baisse le baisse le baisse le baisse le baisse le baisse donc le baisse le baisse le baisse Sous-titrage Société Radio-Canada avec le droit de l'organisation et le droit de l'organisation nous avons tout le monde donc l'organisation si vous voulez organiser vous avez la façon de venir vous avez des étrangers vous avez des étrangers à l'intérieur vous n'avez pas le droit donc c'est ce que vous avez fait et nous avons le droit de la vie c'est ça Sous-titrage ST' 501